Je vais prendre la parole. Bonjour, je travaille avec le réseau d'encopédiatrie, le RIFOP, et je suis toujours malheureusement aussi étonnée et envie de pleurer de voir que le soin en ville et le parent pauvre, encore plus dans la prise en charge de la douleur, d'une part parce que les médecins ne connaissent pas ou ne sont pas formés, voilà. Et est-ce qu'on peut utiliser éventuellement, je soigne des enfants cancéreux à domicile pour les bilans sanguins notamment, donc à part le patch d'EMLA, mais pour les tout-petits, avec la peur, y compris le stress de la mère, est-ce que l'on pourrait envisager d'utiliser le méopat en ville, à la maison ? Et apparemment, pour l'instant, je ne l'ai jamais, jamais, je n'ai jamais pu l'utiliser parce que, soi-disant, la bouteille d'oxygène, enfin la bouteille, c'est compliqué, etc. Je trouve ça scandaleux. Je peux répondre, mais je ne suis pas là en tant que médecin produit. Mais oui, c'est possible sous certaines conditions et notamment la formation initiale, ça c'est, mais c'est possible. Mais voilà, je ne vais pas le développer ici, ce sera un petit peu trop long. En effet, c'est un vrai problème, mais actuellement, l'HAD le fait quotidiennement. D'ailleurs, il y a des personnes de l'HAD qui vont vous le confirmer. En libéral, il y a un film que vous allez voir sur le site du CNRD. On a fait un article avec Frédéric l'année dernière. Donc là, il y a quand même du travail. Mais c'est vrai qu'il y a un blocage au niveau administratif. Et comme il y a plusieurs administrations concernées, chacun s'envoie à la balle dans ces histoires-là, évidemment. Si je peux juste rebondir sur le fait que ça se fait en HAD. Sur le papier, c'est écrit. La procédure est inscrite. Un usager, ce n'est pas une procédure. Vous avez dit, monsieur, ce n'est pas un cas. Moi, je suis Marie Citrini et je ne suis pas ni mon hypertension, ni ma BPCO. Je suis Marie Citrini. Et en l'occurrence, les procédures qui sont mises dans les gestions documentaires sont, mais excusez-moi l'expression, CHIAD, vous répondez exactement aux critères attendus par la Haute Autorité de Santé. Dans le travail du quotidien et dans la prise en soin du quotidien, je mettrais beaucoup plus de nuances quant au méopat en ville, même via le réseau de l'HAD. Oui, Frédéric Maillard. Pour préciser concernant l'utilisation en ambulatoire, donc hors HAD par un médecin libéral, le produit est un produit à usage professionnel. Donc, il n'est pas question de se le faire prescrire pour aller chercher dans une pharmacie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le médecin prescripteur qui est finalement l'acheteur du méopat qui doit être formé et qui en a donc la responsabilité et la délégation de soins auprès de paramédicaux qui sont formés également. Évidemment, ça pose des problèmes parce qu'il y a un investissement personnel à apporter sur l'achat du produit, des consommables. Ceci dit, une des solutions peut être aussi de le faire passer en frais professionnels dans le cadre du cabinet. C'est tout à fait possible au plan fiscal. On a vérifié ça. C'était une des données de l'article qu'on a écrit avec Daniel.